Le 15 de France était déjà l'équipe dont l'infirmerie était la plus remplie au coup d'envoi de la Coupe du Monde. Et si la plupart des joueurs touchés, gelons, bailles, dentis, ont pu revenir ou peuvent espérer être sur pied pour le choc des quarts de finale, marchant ? Williams, la blessure d'Antoine Dupont, vendredi, face à la Namibie replonge forcément les bleus dans le doute. Le forfait du capitaine Tricolore, victime d'une fracture maxillose y gomatique, n'est certes pas encore acté mais les avis des spécialistes n'incitent pas à l'optimisme. Et dans le meilleur des cas, son retour ne peut être espéré avant la demi-finale. Pour certains, le 15 de France, qui devrait affronter l'Irlande ou l'Afrique du Sud en quart de finale, ne pourra pas s'en remettre. C'est visiblement la vice de nombreux Néo-Zélandais. A l'instar de plusieurs titres de presse, Sean Fitzpatrick se montre ainsi très pessimiste avec les bleus. Si la France perd Antoine Dupont, c'est la fin de la Coupe du Monde pour eux. A-t-il ainsi asséné, convaincu que les bleus ne peuvent rivaliser avec les meilleures nations du monde sans Antoine Dupont mais aussi Romain Ntamac ?